Retour donc aux catégories prestige avec la traditionnelle Super Pôle. Premier à s'élancer, l'invité surprise de cette Super Pôle, Alan Pesel. Au final, un temps honorable pour le pilote Sherco. Il prendra la quatrième place sur la grille en 1-10-501. Troisième temps de cette séance, il est pour le très régulier Pierre Collery qui avait déjà fait parler de lui à l'Alpe d'Huez. Pierre boucle son tour de qualif en 1-09-331. C'est ensuite entre Maxime Testu et Dominique Poulain que ça va se jouer. Sur cette piste très technique, la première position sur la grille est capitale. Et Maxime sait que Poulain est une concurrence redoutable. Et ça va d'ailleurs se vérifier. Testu ne réalise que le deuxième temps de cette séance en 1-08-625. Et c'est donc Dominique Poulain qui met tout le monde d'accord. Tout récent champion d'Espagne, Poulain est venu faire un petit salut amical au championnat de France et il ne rate pas son comeback. 1-08-194, c'est le meilleur temps de cette séance. Chez les 450, on retrouve une nouvelle fois la confrontation Husqvarna, Cross, Dozer, Honda, les frères Charer face à Bidart et Bertomé. Et cette fois-ci, c'est Sylvain Bidart sur Honda qui ouvre le bal. Et Sylvain prend la quatrième place sur la grille. Son temps, 1-07-592. Juste devant lui, son complice, Kevin Bertomé, lui aussi le team Cross Dozer. Troisième temps pour Kevin en 1-06-798. C'est donc entre les Charer que ça va se jouer. Le Bouillon Thomas devra se contenter de la deuxième place. 1-06-717 insuffisant pour la pôle. Le meilleur temps, il est donc pour Adrien. L'aîné des Charer boucle son tour en 1-06-635. Il partira en pôle position. 1-06-717 insuffisant pour la pôle.